et salut les amis c'est blasto et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui de quoi je voulais vous parler alors je suis allé voir un film ce matin c'est pas n'importe quel film c'est un film d'action john wick 2 voilà je vous dire directement le titre on va pas jouer aux devinettes c'est pas le but du tout parce qu'on s'en fout clairement du coup john wick 2 qui est sorti qu'il est sorti quand je crois qu'il est sorti mercredi il me semble et du coup je vais voir l'heure actuelle je tourne cette vidéo on est le samedi samedi combien je ne sais pas samedi 25 février voilà comme ça ça vous donne à peu près une idée il n'y avait personne dans la salle déjà alors ça ça m'a un peu surpris parce que j'étais dans un cinéma de bordeaux où il n'y a pas excessivement de monde le matin mais au fond c'était déjà bizarre pour un film grand spectacle comme ça bref du coup qu'est ce que je peux vous dire sur john wick 2 la john wick pour vous resituer c'était le 1 qui est sorti en 2014 du coup ça parlait d'un ancien tueur à gage qui était plus ou moins à la retraite qui avait décidé d'abandonner le métier pour se consacrer à sa vie avec sa femme éventuellement avoir des enfants tout ça les petites conneries du quotidien voilà que tout le monde souhaite sauf qu'un jour il est rattrapé par par sa condition et du coup des gens viennent comment dire c'est pas vraiment ça là je dis des conneries en fait c'est plutôt que sa femme meurt d'un cancer voilà elle meurt d'un cancer et partir de ce moment là il commence à perdre un peu foi en la vie tout ça et quelques jours après sa mort justement après son enterrement il s'aperçoit enfin quelqu'un vient pour lui donner un chiot en fait c'est sa femme qui avait décidé de lui donner un chiot au cas où elle mourrait justement pour pas qu'il soit tout seul du coup john wick qui est interprété par kino reeves mais ça c'est un détail parce que je pense que vous le saviez déjà si vous ne connaissez pas kino reeves regardez un petit peu sa cinéma sa filmographie pardon c'est vachement intéressant c'est un très très bon acteur et une très bonne personne hier elle aussi du coup oui je disais pour pas qu'il se retrouve tout seul du coup il commence à voir en ce chien à travers ce chien il voit sa femme on va dire c'est j'aurais pas trop comment expliquer ça en gros le fait qu'il y ait cet animal avec lui ça lui rappelle très très fortement sa femme c'est comme s'il avait à ses côtés en fait puisque c'était son ultime cadeau comme il dit dans le film il me semble sauf que ben voilà john wick il est une voiture plutôt stylé alors je m'en rappelle plus qu'est ce que c'est je suis pas très très fort en voiture je n'y connais rien en gros c'est un rien vieux russe là qui sort à la station essence un virus qui sera un petit peu de nulle part qui est d'ailleurs un des acteurs de game of thrones je sais plus du tout ce nom par contre bon ça c'est pas important et du coup qu'ils souhaitent lui acheter la voiture sauf que john wick et ben lui dit non parce que ça bat les couilles rien à foutre il va pas vendre sa voiture c'est une voiture de collection en plus c'est pas de la merde je crois que c'est une ford mustang ouais j'ai des petites bribes là je crois c'est une ford mustang et le russe lui répond ben on dit pas non enfin on me dit pas non à moi quoi du coup ben il retourne chez lui tranquille ok et la nuit les mecs viennent et le tabasse et tu son chien puis volent sa voiture voilà donc ils viennent foutre la merde là on pourrait se dire ouais c'est banal c'est pas c'est pas ouf sauf qu'il commence à se venger parce que le problème c'est que c'était pas juste un chien c'était le chien que lui avait offert sa femme et là ça fout la merde comme pas possible genre quand le père du mec qui a volé la voiture apprend ça prend qui apprend à qui il a volé parce que le problème c'est pas la voiture comme il le dit dans le film aussi le problème c'est pas qu'il ait volé une voiture le problème c'est à qui il a volé la voiture et là c'est un moment que j'ai beaucoup aimé j'ai vu le premier il ya deux semaines il me semble moi je crois que c'était à deux semaines c'était vraiment très très peu de temps j'ai beaucoup aimé les répliques parce que le père est quelqu'un de vraiment très important dans le milieu de la mafia je crois que je sais pas si c'est pas c'est pas un parrain mais c'est vraiment un petit peu en dessous quoi c'est quand même très très haut placé et même lui là il est vraiment effrayé de john wick parce que comme il dit il a une volonté de faire enfin le mec quand il veut quelque chose il le fait aussi veut tuer quelqu'un il le tuera ça c'est clair que le mec mourra et c'est pour ça qu'il est vraiment effrayé le père parce qu'il se dit du coup ouais c'est obligé que son fils meurt du coup la seule la seule chose qu'il trouve à faire c'est placer une prime sur la tête de john wick pour qu'il soit éventuellement éliminé avant d'arriver à son fils bref voilà donc là je vous ai parlé de john wick 1 finalement à la fin du 1 il réussit à tuer le fils et sauf que le père le trahit aussi donc tu le père aussi bon voilà c'est du spoil je m'en excuse peut-être que je mettrai un bandeau spoiler mais dans tous les cas si vous regardez ça c'est que vous avez déjà une petite idée de ce que c'est john wick d'ailleurs moi ça m'a vraiment beaucoup étonné que je sois passé à côté de ce film en fait il est sorti en 2014 j'ai rien entendu parler mais vraiment vite fait du genre je connaissais de nom mais je savais pas du tout quoi ça parlait je savais même pas qu'il y avait qu'il arrive dedans pour vous dire je croyais même si c'était un film asiatique je sais pas si ça n'est pas non je pense pas que ce soit un film asiatique faudrait que je regarde cela j'ai sous les yeux quelques fiches pour me rappeler un petit peu des noms j'ai un petit peu de du mal à retrouver les noms des acteurs par exemple des petits détails comme ça ça pourrait être sympa et du coup dans le 2 il se passe un petit peu la même chose on va dire le début est un petit peu pareil sauf qu'en fait quand on a bon j'ai là je vous re spoilé donc voilà je mettrais pas de bandeau ici mais par contre je vous le dis spoilers donc éventuellement à aller plus loin plus dans la vidéo je sais pas quand sinon quittez la vidéo si vous préférez ne pas être spoilé c'est pas grave du coup dans le 2 il commence ça commence par l'introduction de john wick encore donc ce qui est bien c'est que si vous n'avez pas vu le pain mais au moins vous avez une idée du de ce que c'était puisqu'il le mec il faut s'il y a encore un mec qui fait passer de la drogue de l'argent tout ça enfin encore un grand criminel qui commence par introduire john wick qui dit bon en gros il va peut-être faire ok ça a foutu le bordel juste parce qu'il a tué ce que l'autre mec avait tué son chien et volé sa voiture voilà il explique en gros à son second ce qui s'était passé sauf que souvent il connaît déjà l'histoire c'est comme le grand-père qui te raconte dix mille fois la même histoire à force il la connaît avec la fameuse histoire qu'il a tué trois mecs dans un bar avec un crayon ouah alors ça par contre je m'attendais à ce qu'il y ait la scène dans le film ils n'ont pas mise alors peut-être qu'ils la mettront dans le 3 dans tous les cas c'est pas très important je pense même que ça niquerait un petit peu excusez moi du terme mais voilà que ça casserait un petit peu le mythe parce que c'est une scène qui est vraiment marrante en fait je trouve c'est une scène qui est culte et qui pourtant n'existe pas du tout dans le film ça il faut y penser c'est que si on vous parle de si on parle de john wick normalement vous pensez à cette scène avec le crayon mais pourtant c'est une scène qui n'existe pas il n'existe pas mais pourtant on en parle et dès qu'on enfin si on vous montre la fiche du film la fiche du film je crois que c'était aussi une main sanglontée qu'un crayon ça n'est pas dans le film en tout cas dans l'heure et pourtant on la connaît la plupart des gens la connaissent quoique après il se passe quelque chose d'un petit peu identique à un moment dans le film il ya deux asiatiques qui qui l'affrontent au corps à corps ils chopent un crayon et tu les deux avec le crayon justement ça c'est marrant donc c'est peut-être là c'est un petit clin d'oeil bref et du coup dans le 2 au début on y réintroduise john wick ok il revient chercher sa voiture donc sa ford mustang je crois je vais aller vérifier comme john wick ford mustang je crois c'est ça ouais c'est une ford mustang de 69 c'est ça et du coup il récupère sa voiture sauf que les mecs et bien ils n'ont pas le laisser partir comme ça du coup ils s'ensuient un bordel monstre ils viennent tous caramboler défonce sa voiture ils mettent des petites atanes ça c'est marrant d'ailleurs parce que il ya un combat au corps à corps pendant toute la première scène sauf à la fin il ya vraiment le gros russe là c'est bien yvan voilà bien barraquer comme il faut tout ça il est en train il commence à défoncer john wick il a eu le choix puis le jette mais qui trop cher et puis c'est le moment qui décide où il décide de sortir son flingue pour le tirer deux balles dans les jambes voilà ça c'est marrant ça me fait penser un peu à la scène d'india johns je sais pas si vous vous rappelez je crois que c'était dans le 2 quand on voit on voit un mec avec son sabre qui fait des mouvements de fou des boulinettes et tout et il y avait jeunes qui sort son colt c'est plus qu'il tire une balle allez c'est plié à plus tard ça ça m'a fait penser à cette scène c'était plutôt sympa ensuite je vais pas tout vous dire non plus et du coup bon je peux vous lire le synopsis de wikipédia ce sera plus simple que de vous résumer tout le film parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler non plus du coup john wick est de nouveau obligé de sortir de sa retraite anticipée forcée par un ancien associé comptant prendre le contrôle d'une confrérie d'assassins internationaux ayant juré de l'aider john se rend à rome où il doit affronter certains des tueurs les plus dangereux au monde voilà donc ça vous donne une assez large idée de ce qu'est le film est franchement là où j'étais étonné c'est que le 2 est encore meilleur que le 1 mais vraiment pas juste par exemple ça c'est le 1 ça c'est le 2 juste un petit peu plus non ce je mettrais plus par là j'ai trouvé vraiment il était un petit peu différent du 1 dans son style mais était vraiment encore meilleur donc j'espère que le 3 ils vont pas faire de la merde bon du coup chez nous il s'appelle john wick 2 titre original c'est john wick chapter 2 logique et en québécois ils ont fait le mix en fait john wick chapitre 2 on va pas se prendre la tête donc par chad styleski que je ne connais pas mais qui a vraiment très très bien réalisé le film donc moi je dis un grand bravo parce que c'est ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'action comme ça aussi bien fait avec après c'est pas un scénario de fou c'est ça qu'il faut se dire c'est que c'est pas un scénario de fou c'est un truc plutôt basique c'est ça basé sur la vengeance mais il ya quelques détails qui font que ça se rapproche pas du tout des autres films d'action par exemple l'hôtel le fameux hôtel continental c'est une suite d'hôtels qu'on retrouve partout dans le monde apparemment dans le film et qui regroupe tous les tueurs à gage du monde je sais pas si on peut dire tueur à gage ou juste tueur je sais pas si c'est plus ou moins la même chose ou pas ouais enfin bref je pense que je suis et du coup c'est là où se retrouvent tous les plus grands tueurs du monde ils bénéficient de privilèges comme par exemple une immunité totale pardon tant qu'ils sont dans l'hôtel ils ont pas le droit de tuer il ya que deux règles de toute façon c'est honorer les dettes et de tuer personne à l'intérieur de l'hôtel c'est pas des règles de fou c'est pas genre essuyer vos pieds avant d'entrer non pas du tout c'est des règles qui s'appliquent uniquement aux tueurs mais qui est moi je trouve ça vraiment très sympa ça donne un petit un petit côté moins psychopathe on va dire parce que si si vous regardez john wick et plus il était juste tout seul comme ça qu'il commençait à tuer tout le monde ça pourrait pas être un petit peu bizarre vous dites ouais c'est un tueur soif de sang et c'est alors que là non il ya il y a vraiment une espèce de confrérie ça qui est cool c'est pas désorganisé genre chaque assassin fait ce qu'il veut comme ça c'est le bordel non ils sont plus ou moins soumis à des lois quand même et justement s'ils enfreignent la loi du continental le problème c'est que ça peut partir d'une excommunication maintenant je vous spoil à la fin il se fait excommunier du continental justement parce qu'il tue quelqu'un dans l'enceinte de l'hôtel ça peut aller de l'excommunication alors c'est là c'est vraiment le plus soft jusqu'à la mort dans le 1 d'ailleurs il ya une fille je sais plus le nom le nom de la femme qui essaie de tuer john wick et qui tue un autre mec d'ailleurs et elle se fait juste tuer comme ça c'est même pas tuer c'est juste exécuté il ya des mecs qui sortent de nulle part et puis poum aller une balle dans la tête qu'est ce que je regarde bah oui c'est moi j'ai des notifications sur twitter du coup voilà pour dire que c'était un vraiment un très très bon film je vous conseille vivement d'aller le voir si vous n'avez pas vu le premier regardez le aussi très très bon film excellent peut-être un des films de l'année pour l'instant pour moi c'est vrai qu'au niveau cinématographique c'est pas c'est pas forcément un film fou peut-être après je ne suis pas un grand grand expert j'ai fait un an de cinéma mais c'était pas fou non plus c'est pas parce que j'ai fait une année de cinéma que je vais me prétendre mon avis il est forcément il a forcément de la valeur non pas du tout moi je vous dis juste mon ressenti là je vous fais un blog pour vous parler de mon avis sur le film en tant que que divertissement et pas en tant qu'art voilà et du coup qu'est ce que je peux vous dire d'autre là je sur le coup je ne sais pas trop avec une fin qui laisse présager évidemment un troisième volet puisque ça de toute façon il me semble qu'il avait dit qu'il y aurait une trilogie mais même si nous l'avait pas dit ça laissait vachement présager parce que la fin encore un petit spoil il part avec son chien et le directeur du continental de new york mais une prime sur sa tête de 14 millions de dollars si je me trompe pas je crois que c'est ça 14 millions de dollars et il a une heure pour quitter la ville éventuellement qu'on cesse d'émerder pour survivre parce que là c'est encore pire qu'au début parce qu'au début il ya une prime de 7 millions sur sa tronche mais c'est seulement au niveau national là ça te fait encore national je sais même pas je crois que c'est juste dans dans l'état alors qu'à la fin c'est 14 millions et à l'international il ya toutes les mafias par où tu lâches un vieux molla là c'est tout le monde qui est sur lui genre la triade je sais plus les noms enfin la mafia la mafia russe la mafia italienne enfin tout le monde est sur sa gueule à la fin et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait le directeur de l'hôtel continental il a un pouvoir mais il a une influence c'est horrible parce que pour donner une idée il rencontre john wick à la toute fin dans la scène finale près d'une fontaine normal ok et là il envoie le signal à son second on va dire qui en lui même envoie un autre signal sauf que ce signal on sait pas tout de suite à qui l'envoie c'est juste il dit maintenant et là on voit tous les gens autour d'eux qui s'arrêtent et qui commence à fixer john wick et c'est là qu'en fait on se rend compte que le mec il n'a pas il n'a pas juste des tueurs ou des gens à son service genre il a quasiment tout le monde on va dire que n'importe qui dans la rue peut être un tueur et d'ailleurs juste après quand john wick part commence il parcourt une très longue allée et dans cette allée pendant que l'autre met la prime sur sa tête on s'aperçoit qu'en fait la prime enfin la prime est directement envoyé au tueur à gage et que tout le monde est un tueur à gage parce que les téléphones de tout le monde vibre enfin bip on entend les sonneries de tous les téléphones tout le monde se retourne vers lui le dévisage et tout il commence à à courir puis voilà ça se termine comme ça je trouve que c'est un final vraiment très 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 bien fait très bien fait très intéressant qui par qui nous tient en haleine parce que c'est un petit peu dommage quand même que qu'un film se termine et attendez ces fonds fini là et puis vous revenez dans deux ans et puis on vous montre la suite non ça c'est casse-couille là c'était une forme qui nous donne envie de voir le troisième mais qui ne nous laisse pas comme ça comme une comme des mères sur le côté de la route et ça j'ai trouvé ça très cool final très réussi voilà donc mais franchement n'hésitez pas à le voir d'ailleurs bientôt le printemps du cinéma donc normalement vous avez le cinéma à 4 euros toutes les séances franchement allez-y n'hésitez pas même si on vous faisait payer 20 euros je crois que ça vaudrait le coup parce que c'est rare d'ailleurs une des particularités de ce film c'est que la caméra est vraiment tout le temps fixe c'est à dire vous n'avez pas une caméra tremblante comme dans jason bond par exemple ça je trouvais que c'était une différence qui était pas mal parce que jason bond c'est cool vous avez la caméra qui bouge tout le temps et du coup par exemple quand il sprint vous voyez bien que comme le caméraman sprint derrière lui derrière matt damon du coup et ça fait deux styles très différents parce que john wick en fait il est propre précis c'est à dire il tue tout le monde il met souvent des headshots il fait des one ou alors il tire une balle dans la jambe et une balle dans la tête après c'est vraiment très très propre contrairement à jason bond où lui il est juste là pourquoi pour se défendre et tuer évidemment parce que tout le monde veut le tuer aussi mais c'est deux personnages qui sont vraiment très différents et qui pourtant font plus ou moins la même chose sauf que jason bond c'est peinture à gage c'est un petit peu différent mais on voit qu'ils n'ont pas on n'a pas l'impression qu'il ya la même maîtrise en même temps c'est pas voulu puisque si les deux avaient la même maîtrise la même personnalité serait pas drôle john wick est plutôt classe en toutes circonstances même il a il a une porte un costard en permanence ce costard qui est bullet proof d'ailleurs dans le 2 parce qu'il ya plusieurs moments il ya cinq ou six moments où il se prend des balles on lui tire dessus on voit qui se prend les balles mais vu que c'est du bullet proof c'est n'est pas un kevlar mais c'est une matière je pense que ça de la ramide haute résistance quelque chose comme ça mais du coup c'est un petit peu l'équivalent du kevlar mais on voit qui se prend les balles il a la douleur évidemment ça il est s'est expliqué que lui ressentira la douleur mais les balles cependant ne l'atteigne pas du coup il ya plein de moments où il aurait pu mourir mais non même au moment comme ça c'est marrant parce qu'il tente une embuscade et il prend sa veste puis la met devant sa tête et ça protège des balles parfaitement c'est aucun souci en vrai ça ça m'étonnerait quand même parce que voilà c'est c'est la caca et du coup bah c'est tout ce que j'avais voulu dire sur ce film voilà n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires puis évidemment à réagir réagir ce que j'ai dit parce que même si je vous donne mon avis dans cette vidéo vous dit quelques petits trucs ça perd c'est forcément vrai que c'est forcément moi qui ai raison je vous donne mon avis c'est subjectif totalement voilà donc n'hésitez pas à me donner également votre avis parce que moi je l'ai trouvé vraiment très très bon peut-être que vous l'avez trouvé super nul mais par contre si vous voilà si vous voulez dire quelque chose sur le film donner votre avis me dites pas juste dans les commentaires oui c'est à chier ou oui c'est super bien dites moi pourquoi qu'est ce que vous avez aimé il ya forcément quelque chose qui vous force à aimer ou détester sinon c'est juste que vous êtes bizarre bref voilà oui un dernier truc il ya laurence fitchburn fitchburn faut que j'ai réussi à le dire laurence fitchburn que vous connaissez plus communément dans le rôle de morpheus dans matrix sauf que là dans ce film il était là juste pour pour figurer en fait parce que clairement mais il servait à rien au début il est censé aider john wick d'ailleurs on voit aussi dans le 1 mais dans le 1 c'est vraiment très vite fait on le voit genre 10 secondes peut-être quelque chose comme ça là dans john wick 2 on croit qu'il va jouer un rôle très important mais en fait non il sert à rien et quand je vous dis à rien c'est à rien vous allez le voir une scène puis c'est tout en fait vous le reverrez plus du film ni au début fin ni au milieu ni à la fin il est soi-disant il a des oreilles partout en fait c'est lui qui gère un des quartiers de new york mais il sert à rien donc ça c'est ça m'a fait assez rire en fait j'y suis allé avec un ami ainsi que ses parents et son père m'a dit pareil c'est que vraiment il est là mais qu'est ce qu'ils font ils ont voulu le placer sont dit tiens il me faut laurence fishburn à ce moment là mais il a aucun intérêt parce qu'il se fout de la gueule de john wick parce que john wick lui a laissé la vie sauve dans le 1 alors que d'habitude il tue tout il tue tout le monde ok lui le laisse en vie et lui après se fout de sa gueule dans le bon c'était c'était plutôt marrant de le voir parce que du coup il avait l'air complètement éliminé après mais bref voilà donc du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire si vous avez bien aimé ce blog comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ainsi qu'en mettant un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux voilà moi je vous dis à bientôt une prochaine vidéo allez bye bye